Pour conserver votre maison resplendissante et en éprouver de la fierté, il faut nettoyer son revêtement. À noter que si vous n'êtes pas à l'aise avec les hauteurs ou que vous souffrez de vertiges, il est possible de contacter des experts en entretien qui pourront s'en occuper en toute sécurité. Voici donc les façons de nettoyer l'extérieur de la maison en fonction de son type de revêtement. Pour commencer, se munir d'une échelle ou d'un escabeau pour atteindre les étages plus hauts. Pour un revêtement en vinyle ou en aluminium, il est bon d'utiliser un produit nettoyant multisurface ou même du savon à vaisselle. L'important est de frotter doucement avec un chiffon qui n'égratigne pas. Pour le bois torréfié, le savon n'est guère utile. Il vaut mieux le nettoyer avec seulement de l'eau et appliquer une nouvelle couche de vernis dès lors qu'il se met à grisonner ou à blanchir. Pour la fibre de bois, également appelée CanXL, on privilégie un savon doux. De plus, il faut utiliser un chiffon ou tout autre outil de nettoyage souple qui ne risque pas d'abîmer les lattes. Pour la brique et la pierre, il existe plusieurs façons de les nettoyer, puisque la saleté prend différentes formes. Pour tout ce qui est moisissure, utiliser de l'eau de Javel s'avère être une excellente option, à condition de la diluer dans beaucoup d'eau. Ensuite, à l'aide d'une brosse, à poils naturels ou synthétiques, mais toujours sans métal, frotter les briques ou les pierres et les rincer à l'eau par la suite. Pour tout ce qui est saleté et tâches ordinaires, il est possible d'utiliser une solution maison moins chimique, le bicarbonate de soude ou même le vinaigre blanc. Les revêtements en acrylique, quant à eux, ne nécessitent pas un nettoyage différent des autres types de revêtements mentionnés plus haut. Il suffit de prendre du savon doux et d'utiliser une brosse à poils souple qui conservera l'apparence d'origine du revêtement. Par contre, il peut être bien d'employer un peu d'eau de Javel pour débarrasser l'acrylique de la moisissure. Sinon, il est possible d'acheter un produit conçu spécialement pour l'acrylique. Enfin, pour les revêtements en fibro-ciment, il est possible de les nettoyer avec une machine à pression. Par contre, cette façon de faire est moins écologique et vous risquez d'endommager votre revêtement. Il est donc préférable d'utiliser un produit précisément conçu pour nettoyer le fibro-ciment, de frotter celui-ci avec une brosse à poils souple et de l'eau pour rincer. Sinon, un savon à vaisselle au lieu d'un produit vendu en magasin peut fonctionner également.